Pourquoi ? Ça me rappelle un petit peu des années, des années hein ! Ça marche ! Ça marche ! On plante directement ! Fou ! Oh ben ! Eh ben ! Salut les Sandwichers ! Salut les Sandwichers ! Comment t'es Grégory ? Très bien, merci et toi ? Très bien ! Eh ben magnifique tout ça ! Génial ! Les Sandwichers aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter ce produit. C'est un produit qu'on a acheté pour faire des petites recettes sympas. C'est un appareil pour fumer les aliments. Alors je l'ai testé, moi j'ai bien aimé, on va vous montrer. Parce que franchement, ça claque ! On vous mettra le lien quand même dans la description si vous voulez l'acheter. On a acheté ça chez un petit commerçant bien connu, Amazon. Voilà, ça marche pendant le confinement, ça livre ! Ça vaut 30-40 euros et franchement, ça donne des parfums de dingue ! Grégory ? Ben c'est ça en fait, là on va faire un essai avec un pain-burger, juste tout simple. On va le fumer. On va vous montrer comment ça marche. Vous pouvez utiliser ça avec du poulet, avec de la viande, avec des baguettes aussi, avec ce que vous voulez. Tu fumes ton fromage, tu fumes tout ce qu'il y a à la maison, tu fumes tout le sauvet, n'importe quoi. Tu fumes tout le monde ! Voilà ! Donc en gros, le kit il se compose d'une petite boîte comme ça. Donc c'est un petit cylindre, ça fonctionne avec deux petites piles. Je ne vais pas te les montrer, des piles. Tu as un petit ventilateur, tu as un petit moteur, je le mets en route, je ne sais pas si tu entends. Moi je l'entends en tout cas. Il l'entend, ça tourne. Et là, tu as un petit réservoir où tu mets des petits copeaux. Des petits copeaux, là c'est du être en l'occurrence. Tu mets ça dans la chambre, tu allumes, je vais te montrer. Ça va marcher ! Ça va marcher ! Dans le kit, tu as deux petites grilles comme ça en rab. Un petit pinceau pour nettoyer, un petit tournevis pour l'entretien. Un petit manuel anglais, chinois. Voilà, tu feras avec. C'est parti ! On va se le mettre en route. C'est parti ! On remplit la petite chambre de combustion, avec les copeaux de hêtre. Hum, intéressant ce truc. Et après, tu as besoin d'un brique pour allumer tout ça. Voilà ! Alors moi je ne l'ai pas essayé encore. C'est lui qui l'a essayé. Voilà, je vais découvrir ça en même temps que vous les sandwicheurs. On va voir comment ça se passe. Attends, je me gratte. Ah, il se gratte ! Ah, voilà, c'est bon ! Voilà, il est bien ! Les copeaux sont dans la chambre de combustion. On va se placer. Donc, des bruits ! Alors, on va mettre le pain là-dedans. Voilà. Passe-moi le film étirable, s'il te plaît. Je vais le faire. Je donne le film à Grégory. Voilà, merci monsieur. Donc, l'idée, c'est de faire une chambre hermétique. Alors, ils vendent un bol avec, mais ça vaut deux fois le prix de la machine. On va te donner la petite astuce. Film étirable. Regardez comme il étire bien. Tu fermes. Délicatement. Délicatement. Bien sûr. Voilà. Là, il double. On va être sûr que ça ne bouge pas. On va doubler comme ça. C'est bien tendu. Voilà. Regardez ça. C'est bien plastifié. Ça poule bien. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Clac. Voilà. Comme ça, on est sûr que la fumière, elle sera bien à l'intérieur. On est sûr. Voilà. Ça ne sort pas. Bien. On va attaquer. On va mettre la petite machine en route. Donc, on appuie sur le petit interrupteur ici. Oh. Pas mal. On t'entend pas. Et là, on met le briquet. Alors, ça me rappelle un petit peu des années et des années. Voilà. Et on ne met pas d'eau dedans. Comment ? Bon. Euh. Ça marche. Ça marche. On plante directement. Fou. On plante directement. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Bon, ben voilà. On laisse la fumée rentrer à l'intérieur de la petite chambre. Voilà. Je peux te dire que là, le bun, il respire pas bien. La bun, on ne le voit plus déjà presque. Alors après, les champi buns, c'est les buns disparus. Hein ? On ne les voit plus. Voilà. Petit appareil sympa, vraiment. On va se le tester après. Alors, vous n'aurez pas le goût. Voilà. Vous n'aurez pas l'odeur. Mais comme d'habitude, si tu peux avoir l'odeur. Régory. Tu t'abonnes, tu as l'odeur. Voilà. Exactement. Pas mal, hein ? Ouais c'est chouette. On ne voit plus rien dedans. Le bun a disparu. Croyais là ? The bun. Woo. Woo. Et si on mettait du sandwich dedans, qu'est-ce que t'entends ? On va manger le sandwich dedans. Fumé au sandwich. Fumé au sandwich. Hahahaha. Bam. Bon ça va le faire. Fumer au sandwich, c'est génial. Allez, on coupe, on bouge plus. On laisse 5 minutes les sandwichers. Voilà, à tout de suite. A tout de suite les sandwichers. Bien les sandwichers, le fumage est terminé, ça a duré 5 bonnes minutes. Bon on s'est fait plaisir, on lui a envoyé du bois. Enfin, l'équivalent d'un petit foyer complet. Ouh, ça fume. Donc on va vous montrer le bun. Alors je ne sais pas si vous allez voir s'il a pris de la couleur ou quoi. Alors on va regarder en tout cas. Oh, le petit bun. Ça sent le bois mon gars. Je ne sais pas si tu vois, mais quand je passe mon doigt, regarde. Ici tu vois, on voit la fumée qui a fait le job. Alors on va se mettre le bun ici. On va se le couper doucement, on va voir un petit peu. Voyons voir. Ouais, regarde la surface. Il y a vraiment une vraie différence de couleur. Je ne sais pas si tu vois bien la couleur là. Franchement il y a une grosse différence. La surface a été fumée. Et là c'est blanc. On va se tester ça. Alors moi j'ai déjà testé. Je pense que c'est un test intéressant. Et c'est un produit qui est vraiment pas mal. Il sent le bois. Il sent le bois le pain. Il pète le goût de fumée le truc. C'est bon, c'est bien. Un jour on vous fera un burger avec le pain fumé. On fera du poulet fumé aussi. Ça va claquer. Je pense que la machine va servir pas mal pour les prochaines recettes. Moi j'ai été bluffé par ce truc là. Encore une fois. Dites nous ce que vous avez pensé de ce test. Si ça vous plaît genre de truc ou pas. On ne va pas tester des trucs tous les 3-4 matins. Mais ça je trouvais ça cool. Donc je voulais vous le présenter. Tu as trouvé ça cool ? Tu as eu raison mon cher. C'était très bien. Bon les sandwichers. Comme vous savez il y a le lien dans la description si ça vous intéresse. On vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis ça. Bye. Allez bisous. Bisous. Ciao ciao. Salut. Salut. Salut.